Si vous rêvez de faire des macarons, ça tombe bien, on va vous présenter la façon la plus simple pour faire des macarons, c'est la méthode ? Meringue française. C'est des blancs remontés en neige et puis on va incorporer, vous allez voir, le mix à macarons. C'est super simple, il faut juste être un tout petit peu attentif. Alors on va commencer par mixer la poudre d'amande et le sucre glace afin d'obtenir un grain fin pour que vos coques soient très lisses. On va mixer fortement, mais pas trop longtemps. Allez, on est parti. Voilà, c'est terminé. C'est terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Maintenant, on prend le tamis, on verse tout. On veut vraiment un mélange super lisse. On évite vraiment rien de poudre d'amande. Ici, on voit que l'amande est un petit peu plus grosse. Et si elle est dans le macaron au final, on va avoir un macaron qui ne sera pas parfaitement lisse. Alors maintenant, on va s'occuper de monter les blancs en neige. Alors on met tous les blancs. La totalité, oui. D'accord. On va les monter en neige. Mais en fait, on va rajouter en trois fois le sucre. On va mettre vitesse moyenne. Oui. Et dès que ça commence à blanchir, on va incorporer le sucre progressivement. Voilà. Voilà, on rajoute le sucre progressivement. En fait, c'est pour ne pas tasser la meringue. Et on laisse monter jusqu'à un aspect bien mousseux. Quand votre meringue est bien mousseuse, enfin, on va rajouter un colorant. Alors les colorants, on va rajouter plus des colorants secs dans la meringue. Voilà. La meringue est bien montée et on a incorporé le colorant dedans. Et on vous conseille de mettre le colorant dans la meringue. Vous aurez un résultat plus régulier au niveau de la couleur. La meringue française est prête. Elle est colorée. Notre mix poudre d'amandes est amisée. Oui. Et là, on va mettre tout le temps pour temps, tout le mélange. On le verse sur la meringue. Comme ça, on n'a pas peur de tout casser. On va mélanger à l'aide d'une maryse, sans aller trop vite. Alors, on fait attention à bien racler les bords pour récupérer tout ce qui est sec, pour ne pas le mélanger au dernier moment. Là, ça s'appelle macaroné, c'est ça ? C'est ça, c'est macaroné. Et c'est là un peu qu'on réussit ou qu'on rate la recette. Donc, tu vas chercher bien en dessous, là. Donc, voilà, vraiment en dessous, ici, pour tout relever. Il y a un mélange qui commence à être brillant. Voilà. Il fait le ruban qui te retombe, comme ça. Maintenant, on va coucher les macarons. On va coucher les macarons, comme tu dis. Et on utilise donc une poche à douille avec un embout lisse. Un embout uni de 8 à 10 mm. Moi, ce que je fais, c'est que je visse et je rentre une partie de ma poche. Pour pas que ça coule. Je t'aide ? Oui, je veux bien que tu m'aides. Allez. On peut faire donc une cinquantaine de coques. On va faire 25 macarons. C'est bien pratique, vous avez vu ce qu'elle a fait. Voilà. Elle a bouché. Donc, ça ne coule pas. Je visse sur ma paume. Donc, ça se défait. Et là, je vais pouvoir dresser. D'accord. Alors, tu vas coucher les macarons ou les dresser. Et tu vas les dresser en quinconce, c'est ça ? Voilà, en quinconce. Il faut qu'ils retombent comme ça. Voilà, il faut qu'ils retombent. Comme ça, le macaron va être bien rond, bien lisse. Là, on a fini de coucher nos macarons. On va les laisser croûter. Alors, laisser croûter, c'est les laisser à l'air libre, c'est ça ? En fait, ils vont sécher. En surface ? En surface uniquement. Moi, je compte une demi-heure de croûtage. Si vous avez le temps, laissez-les dans un coin de la cuisine, il n'y a pas de souci. Et vous aurez peut-être une croûte qui va permettre que le macaron souffle mieux. D'accord ? Ils sont croûtés, là ? Oui, ils sont croûtés. Et comment on va dire qu'ils sont croûtés ? Moi, je touche pour voir si la pâte va rester collée au doigt. Ça ne colle pas. On peut enfourner. Donc là, on les a enfournées à 150-160 degrés selon votre four, à air pulsé. On a mis une chaleur ventilée. Et on va les cuire à peu près 12 à 13 minutes à peu près. On vous a donc montré comment on faisait des macarons à la meringue française. Il ne vous reste plus qu'à les parfumer à votre goût et surtout à bien suivre la recette, d'être bien concentré. Et vous allez voir, réaliser des macarons à la méthode filou, ce n'est pas si compliqué que ça.